salut les amis alors aujourd'hui on va continuer à explorer la lune on va continuer notre moon moon trip et aujourd'hui on va prendre un petit piolet des cordes et on va escalader la plus belle montagne de la lune j'ai nommé les alpes et la vallée alpine alors quand observer également cette formation alpine moi je vous conseille le premier quartier et le dernier quartier lunaire donc en ce qui concerne le premier quartier essayer d'y aller un ou deux jours avant le premier quartier l'éclairage sera vraiment très très bien pour observer tout ce qui est à voir et si vous attendez le deuxième la deuxième fenêtre de tir donc le dernier quartier essayez d'y aller un ou deux jours après le dernier quartier voilà vous serez en très très bonne condition de lumière alors c'est en 1647 que éveillus johannes éveillus un astronome et sénégraphes polonais va décrire et explorer cette partie de la lune ce monsieur lui c'est un sénégraphes assez averti il a fait un bouquin j'ai noté le nom de son bouquin sur une feuille boujou boujou parce que je les lis cette feuille donc monsieur il a écrit sénégraphia siv et luna et descriptio c'est un recueil qui comporte trois superbes et magnifiques cartes lunaires et ses cartes lunaires portent des tous des noms de lieux géographiques terrestres puisque éveillus avait pris pour habitude de renommer ce qui avait près de chez lui là-haut donc les alpes voilà et aujourd'hui on va explorer cette belle montagne donc les alpes c'est une belle formation donc lunaire d'à peu près se le faire 250 km 1 ce truc là 1 le sommet le plus haut il fait 3600 mètres c'est le mont blanc donc le mont blanc terrestre lui fait trois mille trois mille deux j'ai pu deux mille huit cent sept deux trois mille six cent mètres 3810 m ouais 3810 m le mont blanc lunaire fait 3600 m donc sont à peu près équivalent à quelques centaines de mètres près et bon si on si on redescend donc vers le sud à partir du mont blanc lunaire on va on va voir deux promontoires de superbes promontoires qu'on peut observer à la aux instruments très facilement le premier c'est le promontoire d'elleville qui fait à peu près c'est pas le plus haut sommet il fait mille 1300 m pas plus mais c'est quand même un promontoire qui fait 16,5 km de diamètre et quand on a atteint son sommet on peut voir un promontoire encore plus haut au sud c'est le promontoire à gazis qui fait 2280 m donc et 20 km de diamètre au niveau de donc on a l'on est carrément au sud des alpes quand on est sur tout en haute ce promontoire et on peut voir tout en bas la mer des pluies et un superbe voilà vous pouvez voir un superbe cratère magnifique cratère c'est un cratère fantôme c'est cassini donc cassini qui a la particularité d'avoir en son centre de superbe au cratère d'impact encore bien dessiné cassini a et b et à l'extérieur donc de cassini donc de des remparts noyés par la lave puisque c'est un cratère fantôme de cassini donc au nord ouest vous avez cassini m qui est aussi un très très beau cratère pourriez peut-être voir également plein de cratères lait tout autour de cassini c'est très belle région également sur à l'intérieur du cratère cassini vous avez des ridules de collines que vous pouvez peut-être observer avec les instruments assez puissants avec un bon éclairage rasant par contre donc ce sont des collines qui forment deux petites ridules qui vont de cassini à et qui descendent vers le sud sud ouest petit mémoire est bonne voilà pour cassini pour les deux beaux promontoires et le mont blanc et donc si on remonte vers le nord on va pouvoir donc apercevoir la vallée alpine donc cette vallée alpine elle est assez particulière parce que c'est une vallée qui coupe les alpes quasiment deux deux de travers et qui relie la mer des pluies à la mer du froid cette vallée alpine elle fait à peu près dix kilomètres sur sa section la plus large et se rétrécit sur les sur les extrémités il faut savoir que les au centre de cette cette vallée alpine va sillonner donc une petite petite rainure on va plutôt parler d'ailleurs de riz plutôt que de rainures puisqu'elle fait que 600 mètres de de large qu'elle est hyper super méga difficile à voir donc là les gars si vous y arrivez ou là vous êtes des as si vous arrivez à faire une belle photo tant mieux franchement alors essayer de la voir cette petite rille de 600 mètres de large à local parcours et elle va du tout au long de la vallée alpine donc à la coupe en deux quasiment elle est assez régulière aussi elle n'est pas tout à fait continue à lire plus ou moins discontinue mais voilà on peut essayer peut-être de la voir avec les gros instruments les gros 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 voilà pour cette vallée alpine donc cette vallée alpine a le fond plat puisque elle a été noyée par les laves qui ont formé la mer des pluies donc du coup on sait que cette vallée alpine allait assez ancienne également un peu près contemporaine de la donc de la formation de la mer des pluies que dire d'autre sur cette alors cette vallée alpine qu'est ce que c'est exactement c'est pas une vallée qui a été creusé par l'eau comme cette vallée alpine c'est une formation géologique par effondrement donc ce sont deux failles parallèles qui se sont créés par des lignes de tension et par soulèvement de terrain et par effondrement de terrain donc du centre cette cette ce rift donc on appelle ça également un graven s'est formé donc c'est un effondrement de deux failles donc c'est le centre qui s'est effondré et qui ensuite a été noyé par la lave cette faille a également été étirée par des glissements sur un axe est ouest donc la partie sud de la faille a glissé vers le l'est et la partie nord a glissé vers l'ouest ce qu'on appelle un glissement à sonestre ce qui fait que cette ce glissement latéral a également donc étiré la faille un petit peu plus et ce qui aujourd'hui bas explique également que la faille est étroite d'un côté donc de chaque de côté de la faille c'est c'est beaucoup plus étroit c'est ça ça vient de ce fameux glissement à sonestre de la faille donc ça a glissé quatre coups que dire d'autres bras c'est tout je pense qu'on a terminé à peu près notre balade mes amis c'est terminé pour cette balade donc la vallée lunaire les alpes les deux promontoires et cassini donc cassini éventuellement on pourra y revenir un peu plus tard faire une une émission complète sur sur ce magnifique cratère je vous souhaite une excellente soirée de bonnes observations de beaux dessins de belles photos mettez l'oeil à l'oculaire observez la lune et n'hésitez pas à m'envoyer vos jolis dessins vos jolies photos voilà et je vous laisse avec une toute petite partie de ma vie encore une fois ciao bye à l'art voyeur attention ah 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 C'est parti ! On est sur le trail des pyramides mars, sur le 110 km. Il est 2h du matin. Il est vraiment très très noir. Je ne vois pas grand chose. Je suppose que demain matin, les paysages seront splendés. On a déjà passé 2h terril. On se rapproche du ravitaillement numéro 1. Allez, à plus ! Le jour se lève, enfin ! Les oiseaux qu'elles jouent. Et les trailers, c'est pas lui !